Bonjour, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Voilà, j'espère que vous me suivez, chers compétences guinéens. J'ai mon thème d'information, toujours sur la Guinée, sur la politique guinéenne, ce thème d'information. Alors, il est question effectivement de cette situation, je dirais, compliquée, qui effectivement nous guette, qui guette la Guinée, c'est vrai. Une guerre civile. Ça nous guette. Alors, quand je parle de guerre civile, quand on parle de guerre civile, on a pas mal de gens qui sont là pour dire, écoutez, arrêtez d'employer ce mot. C'est comme si c'était en dix ans d'arrêter, disons, d'employer ce mot, ou l'expression la guerre civile, que c'est ce qui va éviter, en fait, la guerre civile chez nous. Donc, chers compétences guinéens, oubliant les causes, les causes même, qui, donc, provoquent cette eau, qui sont derrière la guerre civile, chers compétences guinéens. Alors, mon thème d'information, je dis bien, tous les ingrédients sont placés pour l'éclatement d'une guerre civile en Guinée, chers compétences guinéens. Je suis Nabilaï Kamara, je suis patriote, je suis guinéen, j'aime la Guinée. Je le disais autrefois qu'il n'y a pas un Guinéen qui dira qu'il aime mieux la Guinée que moi. Non, je dirais autant que moi, d'accord. Mais mieux que moi, il n'y en a pas, chers compétences guinéens. Alors, comme j'aime la Guinée, il faut dire la vérité. Disons-nous la vérité. Ne tournons pas autour du pot, chers compétences guinéens. Tous les ingrédients, je dis bien, tous les ingrédients se placent pour que la guerre civile éclate en Guinée. Et ça n'étonnera personne. Ça, je vous le dis, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, je fais mon analyse. Je vous le dis bien, je fais une analyse politique. Et dans cette analyse, je vous dis que les ingrédients sont là. Voilà, vous comprenez, pour que la guerre civile éclate en Guinée. Ça, c'est clair et net. Je crois qu'on n'a pas besoin de lire Platon, n'est-ce pas ? Les grands politologues, n'est-ce pas ? Ou les pères, donc, de la science politique. On parlera de Platon, de Socrate et tant d'autres, n'est-ce pas ? Pour facilement prévoir que ce qui se passe actuellement en Guinée, alors, sont effectivement les graines, les graines qui pourraient, en fait, faire germer, s'il faut lire la guerre civile en Guinée. C'est clair et net. À l'instar de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, le Libérian, la Sierra Leone, et même le Rwanda, cher Compteur Guinéen. Alors, j'aime la Guinée, alors, il faut dire la vérité. On se dit dans la vérité. Écoutez, sûrement, ça va choquer, mais c'est cela qu'on pourrait se sauver en prenant les dispositions, cher Compteur Guinéen. Et qui doit aider, qui doit aider, c'est nous-mêmes en réagissant. Nous-mêmes, parce que nous avons des gens qui viennent au pouvoir, et donc, il a la boue dans la tête. La boue dans la tête. Un exemple précis. Maman Diambouya vient de prendre le pouvoir, le 5 septembre dernier, vous vous rappelez, vous avez entendu son discours. Tout le monde, en fait, c'était quoi ? L'espoir. Tout le monde espérait. On a dit, enfin, enfin, c'est cela. Vous savez, ce monsieur n'a pas fait un an encore. Dis-moi, vous avez vu le virouement. N'est-ce pas ? Donc, nos chefs qui viennent, ils n'ont qu'à la boue dans la tête. La boue dans la tête, cher Compteur Guinéen. Très bien. Je dis bien, la guerre civile nous guette. Elle nous guette très clairement. Je vous explique, cher Compteur Guinéen. Alors, dans un pays comme la Guinée, n'est-ce pas ? Où nous avons opté pour, disons, la démocratie, le système démocratique. Hein ? Vous vous rappelez ? Avec l'ancien Compte. Quand il est arrivé ? Depuis 1984. Ou dans les années 90. On a opté. Et finalement, il y a eu des partis politiques. Et quand on parle de démocratie, n'est-ce pas ? Avec des élections prurielles, vous comprenez. Alors, on parlera aussi de leadership. On parlera du poids électoral de tel leader, tel autre leader. C'est très important. C'est-à-dire que celui qui a plus d'électeurs dans les élections libres et transparentes, c'est celui-là qui gagne les élections, qui vient au pouvoir. Vous comprenez, cher Compteur Guinéen, même si, donc, depuis 1984, avec l'Anson à compter, les choses, c'était de la démocratie à l'apparence, mais c'est qu'il reste clair, il y a eu des partis politiques. Des partis politiques, les leaders politiques, avec, effectivement, disons, les partisans derrière eux. Ça, c'est clair, et ça, c'est une réalité. N'est-ce pas ? Voilà, cher Compteur Guinéen. Alors, voilà. Maintenant, on va essayer, n'est-ce pas ? Mamanie Domiya vient au pouvoir. Cette jeune qui militaire vient au pouvoir va essayer, donc, d'écarter quelques leaders politiques. Je suis en train de vous expliquer des éléments qui sont des ingrédients qui peuvent provoquer ce qu'on appelle la guerre civile dans un pays donné. Alors, nous avons Sylvain Indiallo. Vous le savez, c'est un leader politique. Leader de l'UFDG. Nous avons Cidia Touré, leader de l'UFR. Ce sont les grands leaders politiques qui ont, en fait, chacun un poids électoral super important. N'est-ce pas ? La preuve, avec les élections présidentielles de 2010, si vous vous rappelez, alors, NTT, la trucherie, vous le savez, c'est dans le diallo, donc, gagner totalement ces élections présidentielles. N'est-ce pas ? Et venait ensuite Cidia Touré. Vous le savez très bien. Donc, je vais ici insister sur le fait que, à leur revenir, donc, finalement, Alpha Condé gagne les élections, Cidia Touré avait dans la deuxième position et Cidia Touré en troisième position. Les élections suivantes, on a vu, effectivement, que c'est même Cidia Touré qui devait gagner les élections et on a vu également sa position dans l'Assemblée nationale, n'est-ce pas ? Et également Cidia Touré. Je vous dis par là que ce sont donc des leaders très importants qui ont un électorat important derrière eux, donc une grande partie des guinéans derrière eux, chers compétences guinéans. Vous comprenez ? Très bien. Cidia Touré aurait gagné ses élections, ni de télé-trucherie. C'est clair et net. Et Cidia Touré serait venu en deuxième position, ni de télé-trucherie, donc organisée par les ethnocentristes. C'est clair et net. Ça, vous le savez très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez entendu aussi pendant tout le régime, tout le temps de Alpha Condé, chers compétences guinéans, il y a eu cet élément qui a été une sorte de leitmotif qui se répétait à tout le monde comme une chanson. N'est-ce pas ? Les anciens premiers ministres ne seront jamais, ne viendront jamais au pouvoir. C'est ceux qui ont fait ajeuner l'économie en guiné. Les anciens, les anciens premiers ministres, les anciens ministres, etc., etc. Vous savez, parce qu'Alpha Condé savait que c'était en fait des adversaires très sérieux, il fallait donc trouver une sorte de subterfuse pour écarter ces gens. N'est-ce pas ? Très bien, la politique politicienne. Très bien. Cher compétences guinéans, alors on a Mamadi Dombouya qui vient, qui écarte Alpha Condé. Alpha Condé, nous savons pourquoi là, cet homme-là devait être écarté, totalement écarté, c'est vrai, parce que nous avons vu ce qu'il a fait pendant 11 ans. D'abord, l'élément fondamental, il a violé les lois, il a violé la constitution guinéenne, il a opté pour en fait un troisième mandat qu'il ne fallait pas. N'est-ce pas ? Très bien, cher compétences guinéens. Mamadi Dombouya renverse cet homme-là, alors on peut se dire, bon, écoutez, qui renverse Alpha Condé sûrement doit se battre pour la voie démocratique. N'est-ce pas ? Pour une véritable constitution qui soit respectueuse ou que tous les guinéens en soient respectueux, cher compétences guinéens. Très bien. Alors, Mamadi Dombouya vient et qu'est-ce qu'il faut ? Alors, c'est le même thème qui a été une sorte de leitmotiv au temps de Alpha Condé. Alors, écoutez, les anciens ministres qui ont fait agenier l'économie guinéenne, vous comprenez ? Alors, Mamadi Dombouya a cette option, il faut les écarter. Alors, comme c'est des grands leaders politiques, on ne les écarte pas. Ainsi, il faut trouver des subterfuges aussi de la politique politicienne, il faut les écarter. Je dis bien, ce sont deux leaders politiques qui ont un poids, chacun un poids électoral super important. Très important. Parce que, si on organisait les élections présidentielles, libres et transparentes, maintenant, avec la participation de Sidi Atouré, c'est d'un dialogue. Mamadi, Mamadi, aussi Dombouya, vous savez que Mamadi Dombouya serait battu très clairement. vous comprenez ? Ça, c'est très clair. Battu de loin, comparé à Sidi Atouré, c'est clair et net, cher Poudre Guiléen. Alors, Mamadi Dombouya va essayer donc d'écarter, il va écarter Sidi Atouré, avec l'argumentation, écoutez, ils ont été longtemps ministres, premier ministre, écoutez, leur gestion n'a pas été tellement, en fait, il faut dire, je dirais, ça a été suspicieuse, vous comprenez, qu'ils auraient volé, par exemple, de l'argent, ils auraient corrompu des fonctionnaires pour tel acte ou tel autre acte, cher Compteur Guiléen. N'est-ce pas ? Alors, donc, c'est clair, ça, c'est pour les écarter. Alors, ce qui fait quand même rire, et ça, c'est important, beaucoup de Guiléens évitent de comprendre cela parce qu'on dit toujours, écoutez, le président, ce n'est pas sa faute, ce sont les gens qui sont autour de lui qui, en fait, qui commettent tout, en fait, qui font tout le problème, qui sont derrière tout le mal. Ce sont ces gens qui sont autour de lui, ce sont ses ministres, ce sont ses conseillers, ce sont les premiers ministres, ce sont eux, chers Compteurs Guiléens. Et ça, c'est des maçons, je vois aussi. C'est un grand maçon, c'est-à-dire, on prend les chefs d'État comme des maboules, vous comprenez, il est chef, alors on vient, on lui dit, monsieur le président, c'est cela, il suit, ce qui est faux, ce qui est faux, c'est Coutoury, n'est-ce pas, il a fait 26 ans au pouvoir. On dira, non, c'est Coutoury, il a fait 26 ans au pouvoir, mais non, s'il a fait 26 ans au pouvoir, peut-être lui, il aimerait faire 5 ans, alors, mais ce sont les à-côtés qui lui ont poussé à demeurer si longtemps au pouvoir, n'est-ce pas ? Voilà, là, ça ne comptait bien, là, ça ne comptait aussi, 24 ans au pouvoir, non, là, ça ne comptait, écoutez, lui, en principe, il ne voulait même pas faire de la politique, il ne voulait pas rester longtemps au pouvoir, mais ce sont ces à-côtés qui l'ont poussé, effectivement, à demeurer là, ce sont les premiers ministres qui ont tout saboté, etc., etc., c'est des maçons, cher Contoguini, Alpha Conté, la même chose, n'est-ce pas ? Alpha Conté, qui s'est bâti pendant plus de 40 ans pour l'alternance démocratique, il vient au pouvoir, il reste 11 ans, il veut un troisième mandat, on dit non, ce n'est pas Alpha Conté, ce sont les ministres et autres, cher Contoguini. Mais c'est faux, je donne un exemple, au Niger, avec Mahamadou Issoufou, Mahamadou Issoufou au Niger, maintenant un ancien président, il a, il était élu au Niger, président, il a fait son premier mandat, cinq ans, il s'est présenté pour une deuxième fois, voilà, il a gagné, il a fait ses deux mandats, conformant la loi, en fait, la constitution nigérienne, il s'est retiré. Mais pendant qu'il était au pouvoir, si vous vous rappelez, je crois que vous pouvez aller sur Google, chercher ces informations, pendant qu'il était au pouvoir, il était sur son deuxième mandat, n'est-ce pas ? Alors, il y a les gens de son parti, beaucoup de gens de son parti, qui ont commencé à former des mamayas, lui disant, en fait, de se représenter encore, en fait, de continuer au pouvoir, pour un troisième mandat. Oui, il y a eu des mamayas, de façon claire, publiquement, disant au président, les mamayas, ce sont les gens de son parti, ce sont les ministres, tant, tant, alors, derrière des associations, pour dire, monsieur le président, nous vous soutenons, restez là, vous êtes bien, continuez à diriger le Niger. Et quelle a été la réaction de Mamadou Issoufou ? Il a dit, mais écoutez, il a dit, franchement, jamais vu nulle part. Il a dit, tous ceux qui, prochainement, tous ceux qui mèneront ou donneront des discours pareils, ils seront arrêtés, ça sera comme un délit, ils seront arrêtés, jugés, par la loi. C'était sa réaction, Mamadou Issoufou. Oui, il était le président, peut-être qu'il pouvait aussi dire, écoutez, d'accord, je vous suis, il a l'argent, il y a l'armée, il y a la police, il pouvait le faire, changer et peut-être rester là, attendre un autre coup d'état militaire, sûrement. Mais ce monsieur a dit, clairement, écoutez, c'est ça sa réaction, quiconque donne un discours pareil, mais demandant de me représenter, en fait, sera arrêté et jugé. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi avec Mamadou Issoufou, il n'y a pas eu troisième mandat ? Parce que Mamadou Issoufou n'a pas accepté, c'est un démocrate, c'est un homme honnête, sincère. Il a juré, quand il a gagné les élections, les premières élections, pour son premier mandat, il a juré, sur la constitution nigérienne, devant les Nigériens, de respecter scrupuleusement la constitution nigérienne. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Alors, s'il vous plaît. Alors, qu'on ne dise pas en Guinée, L'Anse-en-A-Comté, donc, si tout a été bafoué, ce n'est pas L'Anse-en-A-Comté, ce sont ses ministres, ce sont ses hommes. S'il est resté longtemps, ce sont ses ministres. Alpha Condé, la même chose. Et Alpha Condé, quand il est arrivé au pouvoir pour se sauver, il disait la même chose. L'Anse-en-A-Comté, quand il était opposant à Alpha Condé, vous vous rappelez, il disait que L'Anse-en-A-Comté est le seul mandat de la Guinée. Alors, quand il est arrivé au pouvoir, il avait besoin de l'électorat Soussou, ou certains électeurs Soussou. Qu'est-ce qu'il a dit, finalement ? Il dit, ah, je m'étais trompé du jugement sur L'Anse-en-A-Comté. Ce n'était pas sa faute, c'était, en fait, ses ministres, ses premiers ministres. C'est ce qu'Alpha Condé, finalement, a dit comme discours, changement de ton. Parce qu'il voulait se sauver. Alors qu'on arrête de dire que les présidents, non, que ce n'est pas leur faute, ce sont les à-côtés, ce n'est pas vrai, c'est les présidents même, ils ne sont pas des maboules. L'Anse-en-A-Comté voudrait tout simplement rester au pouvoir, mais c'est tout. Il a goûté à cette bière appelée au pouvoir, alors voilà, il faut rester. Alpha Condé, la même chose, à un moment donné, Alpha Condé, vers la fin de son premier quinquennat, qu'a-t-il dit ? Que non, écoutez, je ne veux pas trahir ma voix, la voix que j'ai donnée, je respecterai la constitution par le troisième mandat. Alpha Condé ne l'a-t-il pas dit ? Il l'a dit, mais après, qu'est-ce qu'il est passé ? N'est-ce pas ? Voilà. Il a dit, bon, écoutez, il ne voulait plus entendre cela. Troisième mandat, troisième mandat. C'est le contre-guinéen. Voilà. Alors, je vais dire par là qu'on arrête donc d'accuser, c'est-à-dire, on dit, c'est dans le diallo parce qu'il a géré, n'est-ce pas ? On parle de ce thème Air Guinée, histoire, tout simplement de l'écarter. On parle d'Air Guinée, alors c'est sa faute. C'est sa faute. Un président, un ministre, peut-il se permettre de vendre une compagnie aérienne, une compagnie d'État, s'il vous plaît, des avions ? N'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. Alors, voilà. Mardi Domboya, de toute façon, ce n'est pas, écoutez, il vient d'arriver ce monsieur, mais tout ce qui se dit, tout ce qui se passe actuellement, on a entendu pendant le régime de Alpha Condé. C'est dans le diallo. Sidiatouré ne doit pas gouverner la Guinée, n'est-ce pas ? Il y a quoi dedans ? Il y a l'ethnocentrisme dedans, ça, il ne faut pas se le cacher. C'est dans le diallo et un peu, les peu, ça se dit, il y a les ethnocentrismes malinqués qui le disent, ils le disent à tout moment, un peu ne doit pas arriver au pouvoir, chers compétents guinéens. Ça, c'est un élément, c'est un discours grave. Alors, on me dirait à Nabila Kamara, mais écoutez, pourquoi dites-vous cela ? Mais écoutez, il faut le dire. Quand on fait l'analyse politique ou quand un avocat défend en fait son client, un client considéré comme un assassin, n'est-ce pas ? Ou tué en Syrie, il le défend, sachant effectivement que cet homme était un tué en Syrie, il a tué pas mal de gens, mais l'avocat le défend, il le défend. Mais écoutez, l'avocat n'est pas en train ici d'encourager la tuerie en Syrie. Non ! Ou quand le psychologue défend un tué en Syrie, le psychologue le défend. Mais écoutez, cet homme-là, vous voulez le condamner ? C'est mieux qu'il soit dans une prison où il sera assisté psychologiquement, psychiatriquement. N'est-ce pas ? Parce que pendant son enfance, il a eu un problème d'éducation. Pendant son enfance, par exemple, son papa était un alcoolique. C'est là à jouer sous son enfance. N'est-ce pas ? Alors, quand un psychologue ou un psychanalyste défend un tuére en gage ou un tuére en Syrie, cela ne pas dit que, écoutez, il est pour cette forme de tuerie, ce n'est pas pour encourager, cher Compteur guinéen, mais il est en train de dire la vérité, la genèse, le fond même de la situation. Alors, quand je parle de la guerre civile ici, mais c'est clair, je ne dis pas parce que c'est ce que je veux, non, mais parce qu'il y a des éléments qui se placent déjà, qui s'emmagasinent maintenant, sous place en Guinée, écartés, c'est dans le dialogue, sachant que cet homme, d'abord, pendant 11 ans, il a lutté, il a lutté fort, il a perdu pas mal de militants, hein, massacrés par la police, par ces mêmes mamadis de Mouya. Vous comprenez ? Ça, c'est un fait. Parce que tout son part, aussi, il est peur. Ça, c'est un autre fait, cher Compteur guinéen. Et parce que tout simplement, mamadis de Mouya, veut le pouvoir, il veut s'éterniser au pouvoir, mais comment peuvent-ils le faire si c'est d'un galop et si la tourée sont là ? Il faut tout faire les écarter. Sinon, nous sommes dans une démocratie, s'ils sont vraiment des démocrates, écoutez, s'il faut écarter un citoyen, mais que voulez-vous ? C'est à travers des urnes, dans les élections libres et transparentes. Si mamadis de Mouya veut développer la Guinée, il a un projet pour développer la Guinée, mais il se crée un parti politique, Dubois l'a fait, au Niger. N'est-ce pas ? On entend son ministre secrétaire général, la présidence, le nommer Amara Kamara, dire, écoutez, vous avez vu, après ce spectacle de Mamaya au stade de l'Anse-en-la-Comté, en fait, dire que, écoutez, vous avez vu, le peuple de Guinée est en harmonie avec son président. OK, Amara Kamara, si vous pensez que mamadis de Mouya est populaire, alors qu'il s'est créé un parti politique, dans les élections libres et transparentes qui démontrent effectivement sa popularité. Mais, essayez d'écarter ces dents, le dialogue, s'il y a trouvé, par la manière, par cette manière que vous tentez de faire, mais écoutez, la guerre civile n'est pas loin, je vous le dis très clairement, mais c'est clair, on ne parlera pas seulement de l'instabilité politique, au-delà de l'instabilité politique, donc la guerre civile. on sombrera tout simplement, c'est-à-dire sombrer tout simplement dans la guerre civile, c'est clair et net. La Côte d'Ivoire a connu la guerre civile, Sierra Leone, le Libéria. Et où est le problème ? Finalement, on doit souhaiter cela, parce qu'aujourd'hui, ces pays sont dans la stabilité politique, c'est clair et net. Mais il le faut en Guinée, parce qu'un premier coup d'État, il y a un coup d'État à l'immunité qui arrive et ils n'ont qu'il a la boue dans la tête, un autre vient, c'est la boue dans la tête, un autre, c'est la boue dans la tête. Mais écoutez, finalement, il faut souhaiter une véritable pagaille totale, une guerre civile. Après la guerre civile, on se respectera. En cela, aujourd'hui, ils se respectent. Au Libéria, ils se respectent, les ethnies. En Côte d'Ivoire, ils se respectent. Ils ont peur quand on dit maintenant, écoutez, les Yula ou d'autres ethnies en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on ne veut plus en parler. Ils se respectent, les Baoulés et tant d'autres en Côte d'Ivoire. L'exemple frappant, c'est au Rwanda, au Rwanda avec les Tutsis. À un moment donné, on disait que les Tutsis, comme on est en train de ségréguer les peuples, les Tutsis ne doivent pas se mêler des affaires politiques en disons au Rwanda. Ils ont connu la guerre civile. Aujourd'hui, ils se respectent. Les Tutsis, les Wulshis se respectent. Ils se respectent. Paul Kagame, écoutez, ce n'est pas un démocrate, c'est vrai. Ce n'est pas un démocrate, mais il y a la stabilité. Vous savez pourquoi cette stabilité ? Parce qu'il y a une guerre civile avec des milliers de morts. Les gens ont finalement peur même de critiquer une opposition farouche. Non, non, on laisse tout. Et c'est pourquoi Paul Kagame peut facilement, en fait, s'en suivre cette alternance démocratique. Vous comprenez, l'opposition est presque méconnue, mais c'est parce que ces gens-là sont passés par une guerre civile atroce, chers compétences guinéens. Ils se respectent. Et finalement, la Guinée, s'il faut des militaires, tout le temps que les militaires arrivent, c'est des gens avec la tête pleine de boue. Mais écoutez, on va souhaiter, on va souhaiter cette guerre civile. Mais c'est vrai, cette guerre civile, il faut casser, il faut casser les jeux pour faire une omelette, cette guerre civile, pour que finalement, ces barbares, parce qu'ils sont nombreux, ils ont été formés pendant le régime des secréturés, leurs papas, formés pendant le temps d'Alpha Comté, ils sont nombreux, ils sont nombreux dans les camps, ce sont des militaires malinqués, ethnocentristes, vous comprenez. Alors, tant que nous avons ces gens-là, nous avons ces gens-là, nous ne sommes pas loin de la guerre civile. Et quand il y aura la guerre civile, vous verrez, on se respectera très clairement, chers compétences guinéens. On se respectera. L'ethnocentrisme, mais ça sert à quoi ? Souhaiter que les malinqués restent au pouvoir, qu'est-ce que ça donne ? 26 ans de secréturés, secréturés, c'est un malinqués, 26 ans au pouvoir. Si, franchement, dire que mon ethnie doit venir au pouvoir, si cela pouvait faire quelque chose, mais écoutez, la Haute-Guinée serait aujourd'hui une sorte de Dubaï, n'est-ce pas ? 26 ans de pouvoir de secréturés, la Haute-Guinée serait aussi Dubaï, secret. Et 24 ans de pouvoir de l'Anse-en-à-Comté, la Basse-Côte sera aujourd'hui, une sorte sûrement en New York, s'il vous plaît. La richesse partout. Si l'ethnie dit que mon ethnie au pouvoir avait une certaine importance, n'est-ce pas ? Une importance effective. Mais qu'est-ce que ça donnait 26 ans de secréturés au pouvoir, l'ethnie ? Ça donnait quoi ? Absolument rien. D'ailleurs, en Haute-Guinée, ils sont les plus pauvres. Là, ça n'a compté. Qu'est-ce que ça donnait ? En Basse-Côte, regardez, en Basse-Côte, vous prenez Bokeh, avec toute la richesse qu'il y a de la Boxite. Qu'est-ce que ça donne ? La population souffre. Donc, c'est pour vous dire, chers compétents guignens, c'est une bêtise. Ceux-là qui essayent de se battre derrière ce discours ethnocentriste, ils sont nombreux, vous comprenez, c'est, écoutez, ça ne sert à rien. Ça vous donne quoi ? Satisfaction sûrement, je dirais, psychologique, peut-être, et après la guerre, mais c'est vrai. Alors, pourquoi, finalement, n'est pas opté pour le triomphe de la vérité ? Le triomphe de la vérité, chers compétents guignens, nous avons notre loi, nous respectons nos lois. Quand nous disons dialogue, nous dialoguons réellement. Quand nous disons concertons, nous concertons réellement, chers compétents guignens. Mais c'est cela. Quand vous dites, je suis venu au pouvoir, je vais jurer sur la Constitution, alors vous respectez l'engagement. Mais, si on ne le fait pas, chers compétents guignens, aucun objectif ne sera atteint. Aucun objectif ne sera atteint. Voilà, chers compétents guignens, voilà, pour terminer, c'est très clair, moi je vous le dis, très bien, les ingrédients, tous les éléments sont là, sur place, pour l'éclatement d'une guerre civile, c'est clair. Parce que, je vous le dis, très clair, ça n'a pas besoin de ce philosophe, de ce grand philosophe, politicien, en fait, grec, Platon, n'est-ce pas, ou même Socrate, on n'a pas besoin de ces gens, pour finalement, prévoir, que, écarter ces de l'indialo, écarter Sidiatouré, comme ces gens-là, le prévoient, mais on n'est pas loin de la guerre civile. Je vous le dis, très clairement. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi, j'ai aussi cette, j'ai confiance, je crois aussi, et c'est avec assurance, qu'on noie ce militaire, il est là, lui n'a pas la boue dans la tête, c'est vrai, il a la tête bien faite, la conclusion dans la tête, alors, lui, sûrement, il se levera, pour écarter, Maman Di Domboya, et tant d'autres, qui sont venus tout simplement pour sémer de la pagaille. Nabila Kamara, le public, merci pour l'écoute, bonne soirée.